Si vous êtes nouveau à la chaîne, merci de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez on commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Le ancien ministre de la Fonction publique a ainsi rejoint le président de la Sony, Maître Salif Kébé et les autres victimes de l'impitoyable virus chinois. Déjà, la Guinée a dépassé la barre de 500 personnes testées positives au Covid-19. Les statistiques sur la journée de vendredi, publiées ce samedi, 18 avril 2020, parlent de 518 dont 41 pour la seule journée de vendredi. Puis, des personnes malades du Covid-19 parviennent à se faufiler et disparaître dans la nature comme la personne testée positive dans la préfecture de Dubré-Kaï qui est depuis portée disparue. Nul ne sait combien d'autres personnes seront contaminées par ce genre de personnes. Protégez-vous et protégez les autres en étant informés des éléments essentiels et en prenant les précautions adaptées. Suivez les conseils de l'organisme de santé publique du lieu où vous vivez. Prévenir la propagation de la Covid-19, se lavez souvent les mains. Utilisez du savon et de l'eau, ou une solution hydroalcoolique. Restez à distance de toute personne qui tousse ou éternue. Ne pas toucher ses yeux, son nez ou sa bouche. En cas de toux ou d'éternuement, couvrez. Vous la bouchez le nez avec le pli du coude ou avec un mouchoir. Restez chez vous si vous ne vous sentez pas. Bien consultez un médecin si vous avez de la fièvre, que vous toussez et que vous avez des difficultés à respirer. Prévenez le service concerné par téléphone au préalable. Respectez les indications des autorités sanitaires locales. Merci d'avoir regardé cette vidéo !